Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le message d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses subvers avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est la lecture d'une traduction d'une épître importante du Cheikh Abu Ammar Ali Al-Huzayfi Al-Adani, qu'Allah Ta'ala le préserve. Épître intitulé Al-Khulasah, fi fitnat al-doctur Mohamed Ben-Hadi Al-Madkhali wa Atba'i. La synthèse sur les troubles ou sur la fitna du docteur Mohamed Ben-Hadi Al-Madkhali et ses suiveurs. Dans cet article, Cheikh Al-Huzayfi Hafidallah résume cette fitna. Et il résume ce que docteur Mohamed Ben-Hadi avait attiré sur la da'wa salafia comme division et comme mal. Le premier point dans cet épître ou dans cet article est le changement de Mohamed Ben-Hadi. Cela apparaît dans le peu d'activités et qu'il s'abstenait à beaucoup de cours scientifiques, docteur Mohamed Ben-Hadi. À titre d'exemple, il avait marqué une rupture de cinq années dans le dars ou dans le cours de Ma'arij Al-Qaboul. Et il avait pris beaucoup de retard dans la préparation du doctorat. C'est pourquoi Cheikh Rabi Al-Madkhali Hafidallah l'avait qualifié de paresseux. Ses répliques orales enregistrées sont devenues rares. Et Cheikh Al-Huzayfi Hafidallah mentionne qu'il n'est pas au courant d'une seule réfutation écrite que Mohamed Ben-Hadi aurait composée contre les gens d'innovation. Il a beaucoup changé contre les salafis. Cheikh Rabi Al-Madkhali avait dit, j'aimais Cheikh Mohamed. Mais il a changé maintenant, fin de citation, et fait partie des preuves de son changement qu'il devenait un menteur. Cheikh Abu Yahya Zakaria Al-Adani Hafidallah avait écrit un article où il rassemble beaucoup de ces mensonges. Il commençait aussi à rapprocher certains que Cheikh Rabi Al-Madkhali avaient critiqué. Cheikh Al-Huzayfi soulignait aussi que les machayikhs de Adan ou du Yémen en général avaient mis en garde contre Hani Ben-Brik, bien avant lui, bien avant Mohamed Ben-Hadi. Mais lui, il exploita la question de Hani Ben-Brik. Les suiveurs de Mohamed Al-Imam Al-Ma'Bari, note du traducteur, Mohamed Al-Imam est un innovateur qui avait signé un accord injuste pour ne pas faire la guerre contre les Houthis, Rafidites, Kouffars, fin de citation. Les suiveurs de Mohamed Al-Imam Al-Ma'Bari se sont rassemblés autour de Mohamed Ben-Hadi. Et parmi les preuves de son changement aussi, c'est qu'il parla durement vis-à-vis de beaucoup de machayikh et beaucoup d'étudiants de sciences, comme cela sera explicité dans ce document. Après un certain temps, Cheikh Nizar Ben-Hashim Al-Abbas du Soudan, publia un article intitulé « Waqqafat ma'addocteur Mohamed Ben-Hadi » Des remarques sur docteur Mohamed Ben-Hadi, où il montra le changement de Mohamed Ben-Hadi par rapport à son état ancien et qu'il avait commis une injustice vis-à-vis de beaucoup de salafis. Le deuxième point dans l'épître du Cheikh Al-Hudhaifi est que Cheikh Rabi'a, Rafid Allah, est allé graduellement dans le conseil envers Mohamed Ben-Hadi. Premièrement, Cheikh Rabi'a envoya en privé à Mohamed Ben-Hadi, lui demandant la confrontation, la confrontation des frères qu'il critique, afin de montrer ce qu'il a comme preuve. Il a alors refusé de les confronter. Deuxièmement, après un certain temps, Cheikh Rabi'a a déclaré ouvertement la défense des nobles frères, sans parler de l'autre partie, sans parler de Mohamed Ben-Hadi. Troisièmement, après cela, Cheikh Rabi'a a réitéré la défense et l'éloge des frères, tout en montrant que celui qui parle en mal d'eux n'a pas de preuves. Quatrièmement, Cheikh Rabi'a avait déclaré que Mohamed Ben-Hadi n'a aucune preuve. Puis il a dit qu'il n'a pas la moindre preuve. Ensuite il dit qu'il n'a que de l'injustice. Cinquièmement, quand il s'aperçut que la fitnée de Mohamed Ben-Hadi s'étendait de jour en jour, Cheikh Rabi'a demanda aux frères qui supervisent des mosquées et des centres dans les pays islamiques de clarifier leur position envers Mohamed Ben-Hadi. C'est alors qu'ils avaient clarifié qu'ils sont avec les grands savants, c'est-à-dire Cheikh Rabi'a, Cheikh Ubaïd et Cheikh Abdullah al-Bukhari. Ils avaient clarifié qu'ils sont avec les grands savants de Al-Jarh wa Ta'adil, qu'ils sont avec les grands savants et un bien immense découla de cela. Bref, Cheikh Rabi'a scruta la fitnée de Mohamed Ben-Hadi étape par étape. Et il commença par les solutions de douceur, puis graduellement il alla vers la fermeté et vers la dureté. La dureté est louable dans ce genre de contexte. Le troisième point dans l'épître du Cheikh Al-Hudaifi, il est sur la conférence de Mohamed Ben-Hadi, la fameuse conférence « Aana li Mohamed Ben-Hadi an yakhruja an somatih » Quand on lui demanda ses preuves sur ses propos envers les frères, il promit de sortir ce qu'il a. C'est ainsi qu'il enregistra une conférence à la mosquée Badri Al-Utaybi sous le titre « Aana li Mohamed Ben-Hadi an yakhruja an somatih » etc. « Il est temps pour Mohamed Ben-Hadi de sortir de son silence » etc. « Où il commit beaucoup de tâtonnements dans le fait de confirmer qu'il attaque de nobles célèfi sans apporter des preuves. Et il rajouta à cela le fait de diffamer un musulman tout en l'accusant d'ivrognerie et d'autres choses. Il a commis Al-Qadf, la diffamation envers un musulman. Tout cela dans une mosquée d'Allah, devant des étudiants de science. Le quatrième point dans l'épître de Cheikh Al-Hudayfi. Il est axé sur certaines erreurs de croyance chez Mohamed Ben-Hadi. Le premier point, il soutient que celui qui dit que quiconque délaisse l'action des membres Amal Al-Jawarih que celui qui délaisse l'action des membres est musulman Louis Mohamed Ben-Hadi, il soutient que celui qui le dit il aurait selon lui de l'irja' Il s'ensuit qu'il accuse ainsi un groupe d'imams et de savants dont l'imam Ahmed dans l'une des versions rapportées de lui Al-Hafid Ibn Hajar Cheikh Ibn Baze Cheikh Al-Albani et d'autres Les Haddadi ont exploité sa parole et ils l'ont beaucoup propagé sachant qu'il a été conseillé par Cheikh Rabi' Al-Madkhali sur ce point et qu'il avait promis de clarifier et de revenir sur cette erreur mais il n'a pas fait jusqu'à maintenant Le deuxième point de ces erreurs il a une parole enregistrée où il dit que la venue d'Allah Ta'ala ne se fait que par une descente Le troisième point parmi ces erreurs relatives au chapitre de la croyance c'est que dans son explication sur Al-Khawaid Al-Arabah Mohammed bin Hadi dit au sujet de certains compagnons lors de l'expédition de Hunayn je cite La foi ne s'est pas ancrée dans les cœurs de certains d'entre eux ils avaient encore des séquelles fin de citation Le quatrième point il mentionne l'expression Hussan Al-Tali qui relève de l'astronomie et c'est du shirk comme avaient montré l'érudit savant Mohammed bin Salah Al-Uthaymin ainsi que le comité permanent de l'IFTA qui avait clarifié et avait montré que cette parole est illicite, haram Le cinquième point parmi ces erreurs relatives au chapitre de la croyance il mentionne l'expression Safar Al-Khayr qui est une expression innovée comme avait montré le shirk Mohammed bin Salah Al-Uthaymin qu'Allah ta'ala fasse miséricorde Le cinquième point dans l'épître du shirk al-Hudayfi est consacré à ses propos envers des grands savants du prêche salafi Il dit du shirk al-Albani il n'est pas faqih il n'est pas juriste consulte Il dit du shirk al-Ubid il ne vaut pas un fils chez nous c'est comme de dire il ne vaut pas un sou chez nous Il suscita un scandale autour de savants en prétendant qu'ils auraient un mauvais entourage qu'ils seraient encerclés par des sa'afiqa c'est-à-dire des ignorants qu'ils seraient éloignés des gens que les choses ne leur parviennent pas comme il se doit qu'ils seraient trompés par leur entourage et qu'ils seraient menés par eux Le sixième point dans l'épître du shirk al-Hudayfi est consacré à ses propos envers des machaires ou des étudiants de science Il jugea qu'un grand nombre de nobles célèfi se seraient égarés dans beaucoup de pays dans l'Arabie Saoudite le Yémen le Soudan l'Indonésie et d'autres Il a prononcé beaucoup de sobriqués à leur égard sans apporter des preuves sur ce qu'il dit Et les gens des sciences et les gens de sciences les ont donc défendus Ils ont défendu ses machaires et ses étudiants Le septième point dans l'épître du shirk al-Hudayfi est consacré à sa diffamation vis-à-vis d'un homme innocent Il n'a pas pu confirmer son accusation ou sa prétention de zina de al-Uhr qui est el-zina envers cet homme devant le tribunal saoudien Et ceux qui se fanatisent pour Mohamed bin Hadi avaient propagé son audio sans raisonnement ni considération des conséquences graves de cet acte blamable qui est de diffamer un musulman Après quoi il y eut l'annonce que Mohamed bin Hadi donnerait une conférence dans la mosquée de l'émir Turquie à Riyad et que le moufti Hafidallah Abdulaziz interviendrait par un commentaire après lui après Mohamed bin Hadi Les suiveurs de Mohamed bin Hadi se sont alors réjouis de l'annonce puis ils furent remplacés et ils furent donc choqués de cette réalité Les suiveurs de Mohamed bin Hadi furent choqués de la réalité D'autres points dans cet article Cheikh Al-Hudayfi Hafidallah mentionne que Mohamed bin Hadi suscita une fitnée très large partout dans le monde tout en appelant à se séparer de ceux qu'il surnomme As-Sahafiqa en Arabie Saoudite au Yémen en Algérie au Soudan au Maroc en Libye etc Wallah al-moussa'an Un autre sous-titre ou un point dans l'épître de Cheikh Al-Hudayfi est consacré à la position de Mohamed bin Hadi vis-à-vis de Mohamed al-Imam al-Ma'abari l'innovateur yéménite Les Meshayikh Rabi' Oubayd et Abdullah al-Bukhari avaient répliqué à Mohamed al-Imam al-Ma'abari depuis son pacte avec al-Houthi au mois de Ramadan 1435 de l'Egyre quant à Mohamed bin Hadi il n'avait pas une position claire à son égard à l'égard de Mohamed l'Imam al-Ma'abari sauf de dire dans des assises privées qu'il est dans l'erreur tout en lui cherchant des excuses et tout en interdisant la propagation de l'information c'est-à-dire l'information concernant son avis à lui vis-à-vis de Mohamed al-Imam les Meshayikh Rabi' Oubayd et al-Bukhari ont lu et approuvé l'épître intitulé Al-Ta'akid qui est de Cheikh Arafat bin Hassan al-Muhammad qui est une réplique à Mohamed l'Imam al-Ma'abari ils ont demandé à Mohamed l'Imam de revenir sur ce qu'il avait conclu dans ce document avec al-Houthi l'Wathiqa al-Zalima c'est-à-dire le document injuste qu'il avait conclu avec al-Houthi de ne pas faire la guerre contre les Rafidah au Yémen ceci est injuste parce que les gens de la Sunna ont droit de défendre la croyance et de ne pas laisser les Houthi se propager au Yémen ceci est une note du traducteur donc les savants avaient demandé à Mohamed l'Imam de revenir sur ce qu'il avait conclu dans ce document avec al-Houthi ils ont demandé aux salafis de clarifier leur position et Mohamed bin Hadi restait alors silencieux puis un étudiant de Mohamed bin Hadi qui est surnommé Al-Mudhaffari avait fait une publication où il affirma que son sheikh c'est-à-dire Mohamed bin Hadi cherche une excuse à Mohamed al-Imam cette publication s'est propagée entre les gens la publication de ce Moudhaffari et Mohamed bin Hadi l'avait confirmé dans des assises privées tout en répliquant à quiconque critique al-Mudhaffari une autre personne qui est Adil Mansour al-Hassani avait transmis que Mohamed bin Hadi qui dit de Mohamed l'Imam al-Mudhaffari qu'il est dans le bien et une personne qui a le surnom d'eux avait propagé que son sheikh Mohamed bin Hadi excuse Mohamed l'Imam al-Mudhaffari et qu'il soutient qu'il est dans l'erreur dans cette question c'est-à-dire le pacte avec le Houthi mais il ne le rend pas innovateur pour autant note du traducteur il ne le rend pas innovateur même s'il avait signé un document de mécréance où il y a la fraternité entre les gens de l'Iman les gens de la Sunna et les Rafidites qui sont des koufars cela me rappelle la situation de Ali Hassan al-Halabi qui avait prononcé des propos de et c'est parmi les choses qui le rendent innovateur et parmi ceux qui lui avaient répliqué il y avait les savants bien sûr et il y avait aussi Mohamed bin Hadi parmi ceux qui avaient répliqué à Ali Hassan al-Halabi alors que maintenant il ne réplique pas à Mohamed l'Imam dans des gens de l'Islam et des gens étaient avec Mohamed bin Hadi dans l'hôtel Kanoun et ils l'ont interrogé sur l'accord de Mohamed l'Imam avec Al-Houthi il dit que c'est la mécréance même fin de citation Ayn al-Kufr tout en prenant deux le serment tout en prenant deux le serment qu'il ne propage pas sa réponse et après le pèlerinage de 1437 de l'Egyre des frères se sont assis avec Mohamed bin Hadi ils avaient parlé de l'accord de Mohamed l'Imam avec les Rafidah les Houthi Mohamed bin Hadi il a encore défendu tout en argumentant par le hadith de Hat ibn abib al-ta'a rdi allahu an et les frères lui avaient répondu que Hatib n'avait pas commis une mécréance la relation de Mohamed l'Imam avec des déviants ceci est un autre point dans l'épître du Cheikh l'Hudayfi la relation de Mohamed l'Imam avec des déviants des mun harifin il a une forte relation maintenant avec des personnes déviantes qui insultent jour et nuit les savants et les étudiants de science et parmi les personnes qui ont soutenu Mohamed bin Hadi dans sa fitna il y a les égarés Oussama bin Ataya qui se dit al-Utaybi et aussi Abd al-Latif al-Kurdi qui ont les pires conduites et qui ont deux la prétention à la science et qui ont c'est-à-dire les respects et la transgression lors d'un conflit qui les oppose à des salafis Wallah il moussa ceux qui suivent Mohamed bin Hadi maintenant Cheikh Rabir dit deux qu'ils sont plus vils que les Haddadi et il dit qu'ils n'ont pas reçu une éducation salafie et les en-dessous telles que Cheikh Ubaïd et d'autres ils les ont aussi décrits comme étant des déviants Wallah al-Musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin l'animee – Sous-titrage FR 2021